BFM Business, Good Morning Business, l'interview. 8h15 aujourd'hui, c'est Guillaume Faury, le directeur général d'Airbus et le patron, le président du GIFAS, le groupement des industriels de l'aéronautique et du spatial. Bonjour Guillaume Faury. Bonjour Christophe. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup d'actualités. D'abord, cette industrie aéronautique qui redémarre et on s'en félicite, qui redémarre parce que le trafic aérien redémarre. On a eu les chiffres hier. Finalement, l'été va sans doute être très bon pour les compagnies aériennes. C'est ce que nous disent aussi les autorités aéroportuaires. L'envie de voyager est là. Et donc, ce qui est bon pour les compagnies aériennes est forcément bon pour les constructeurs. Et d'ailleurs, le secteur que vous représentez ce matin recherche 15 000 candidats. Tout à fait. On est un peu plus de 200 000 avant la crise du Covid. On a eu une baisse de chiffre d'affaires d'environ 30%. Et pourtant, on a réussi à limiter la baisse d'emploi à 7%. Donc, il y a eu vraiment un effet amortisseur considérable du secteur, aussi avec les pouvoirs publics. Et maintenant que l'activité repart, on est déjà en train de réembaucher. Et pour l'année 2022, il s'agit d'embaucher en France 15 000 personnes. Donc, on est effectivement très très présent partout où on peut pour attirer, pour convaincre. Et puis, pour faire venir des jeunes qui ont envie de contribuer à l'aviation et à la décarbonation de l'aviation, qui est le nouveau défi qu'on a devant nous. C'est vrai que, quelque part, la guerre des talents, elle vaut dans toutes les industries. Chez vous, alors, bien sûr, c'est un secteur brillant en France. On exporte. On parlera de la rivalité avec Boeing tout à l'heure. Mais il y a des petites zones de réticence. C'est un secteur polluant. Certains parlent de fly chain. Et puis, c'est un secteur de la défense, aussi. Donc, il y a un enjeu des armes. Alors, comment on convainc les candidats, les talents, à rejoindre le secteur aéronautique ? Est-ce que, dans ces jeunes générations, ces deux arguments font mouche ? Alors, il y a généralement, en France, un attrait très très fort pour le secteur de l'aviation et de l'aéronautique. Et on a une vraie culture dans ce domaine-là. Et ce n'est pas par hasard qu'on est leader mondiaux. C'est parce qu'on a tous ces ingénieurs, ces techniciens, ces ouvriers qui aiment ce secteur. On a été critiqué, on est toujours critiqué, pour le sujet du carbone, les émissions de carbone. L'aviation, c'est 2,5% des émissions de carbone dans le monde. Donc, on n'est pas tout seul à émettre du carbone. Et quand on regarde ça sur un graphique, ce n'est pas énorme. Pour autant, on a décidé de prendre ce sujet en main. Moi, ce que j'aime dire, c'est que l'aviation, ce n'est pas un problème. C'est une solution extraordinaire. Le problème, c'est le carbone. Donc, il faut traiter le sujet du carbone. Et on a maintenant une feuille de route très claire. Et on a besoin de plein d'ingénieurs, de chercheurs, pour venir nous aider à trouver, à bâtir ces solutions. Par exemple, des avions à hydrogène, des avions électriques pour les petits parcours ? Alors, on va d'abord faire des carburants durables. Donc, il y a un gros travail avec toute la filière carburant qui est assez fantastique. C'est le sujet de l'énergie. Et on travaille beaucoup, beaucoup avec les gens de l'énergie. Il y a aussi le fait de continuer à faire des avions qui consomment moins de carburant. Parce que les carburants du futur décarbonés vont être plus chers et plus rares. Donc, il faudra en consommer moins. Et puis, on est en train de préparer des avions avec zéro carbone. Le zéro carbone pour l'aviation, c'est effectivement l'utilisation de l'hydrogène, qui est aussi un très bon moyen de stocker de l'énergie décarbonée. Et ça, c'est l'entrée en service en 2035. Et il y a énormément de choses à inventer. En 2035, on volera dans un avion à hydrogène ? En 2035, le premier avion à hydrogène sera rentré en service. C'est demain. À notre échelle, c'est demain, effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'embaucher beaucoup. Et puis, on embauche des gens qui ont vraiment des savoir-faire qui sont nouveaux. Toutes ces technologies sont nouvelles. Donc, il y a aussi de l'électrification. On fait de l'hybridation dans l'aviation, comme on a pu le voir dans l'automobile ou d'autres secteurs. Donc, on a vraiment un bouleversement des technologies, à la fois sur le produit et sur l'outil industriel. Alors, on parlera de la dimension militaire tout à l'heure. Juste, effectivement, vous n'avez pas un regret, en fait, qu'au cours des deux dernières années, vous ayez fait partir autant de personnes dans l'industrie. Chez Airbus, c'était un plan de départ de 12 000 personnes. Là, vous allez en recruter 6 000 chez Airbus. Ce n'est pas un mauvais calcul ? Alors, c'est une très bonne question. Parce que, quand on est rentré dans la crise, il y avait un niveau d'incertitude considérable. Cette crise a été potentiellement existentielle pour le secteur. Et on a essayé de faire partir aussi peu de gens que possible sur le plan des compétences, mais suffisamment pour ne pas risquer de mettre l'entreprise et le secteur en danger. 12 000 personnes, c'est quand même beaucoup pour une entreprise qui en faisait 135 000 à l'époque. Mais c'est beaucoup moins que la baisse d'activité qu'on a subie. Maintenant, on réembauche. Et quand on regarde ce qu'on réembauche, il y a un petit peu de ce qu'on a fait partir. Donc, on a un petit peu de regrets, mais beaucoup de profils très différents. Et on voit qu'on a une transformation en cours. Ce qu'on disait, par exemple, sur des ingénieurs spécialisés dans l'hydrogène, par exemple. Et donc, en fait, on voit que cette transformation est à l'œuvre devant nous. Et donc, finalement, on a un petit peu de regrets, mais pas tant que ça. On a finalement fait quelque chose qui est, avec le recul, et on est toujours plus intelligent après, pas trop mauvais. Quand on regarde la progression d'activité de votre industrie, l'aéronautique et du spatial en 2021, on retrouve des couleurs, 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus 7%, mais on n'a pas encore retrouvé le niveau d'avant la crise, si ? Alors, on est à peu près 25% en dessous du niveau d'avant-crise. Donc, on a stabilisé le bateau, on est redevenu profitable, c'est très important, pour pouvoir réinvestir et réavancer. Mais le niveau d'activité n'est pas du tout celui de 2019. Si je prends juste Airbus, l'aviation commerciale, l'année dernière, Airbus a livré 611 avions. Il en avait livré 863 en 2019. Donc, on voit qu'on est encore très, très en dessous des niveaux d'avant-crise. Et on pense qu'on retrouvera les niveaux d'avant-crise aux alentours d'entre 2023 et 2025. Vous retrouverez ce niveau. D'ailleurs, ça vous oblige à augmenter beaucoup, considérant vos cadences. 65 avions par mois sur la famille des moyens courriers à 320 l'an prochain. Et quoi, 75 un an plus tard ? Alors, on a effectivement annoncé chez Airbus avant-hier qu'on allait monter le niveau de production de 65 par mois qu'on vise au milieu d'année prochaine jusqu'à 75. 65 par mois, c'est ce qu'on a fait en 2019, début 2020, juste avant la crise. Donc, on aura retrouvé sur les moyens courriers, en milieu de 2023, les niveaux d'avant-crise. Et on a, vu la demande, décidé de monter jusqu'à 75 pour 2025. On voit le marché de l'aérien, c'est beaucoup régionalisé au cours des dernières années parce qu'il y avait la crise sanitaire et qu'on voyage moins, en tout cas moins loin. Est-ce que, du coup, ça pénalise un peu les longs courriers ? Alors, on a vu ce magnifique contrat australien avec Qantas. Il faut toujours un peu se méfier sur les contrats australiens. Il ne faut pas dire que c'est des contrats historiques. En tout cas, c'est un très beau contrat. Vous avez détrôné et remplacé Boeing, d'ailleurs, dans leur flotte, avec des A350, un avion qui va très loin, qui permettra de faire des vols directs sans escale entre Sydney, Londres ou Paris, d'ailleurs. Est-ce que, quand même, sur le long courrier, petite inquiétude sur le long terme ? Alors, la situation de retour à la normale sur les courts courriers, sur les A320, on n'est pas dans cette situation sur les longs courriers. Les vols longue distance sont très pénalisés par la façon différente des grands pays ou des grandes plaques de gérer le Covid. Et on a une situation très critique avec le Covid aujourd'hui en Chine. Bien sûr. Donc, les longs courriers vont mettre beaucoup plus de temps à revenir à la situation d'avant crise que les courts et moyens courriers. Ça, c'est une observation, c'est une certitude. Maintenant, dans ce paysage un peu compliqué, on a quand même les compagnies aériennes qui voient le ciel s'éclaircir et qui préparent la suite. Qui préparent des avions beaucoup moins consommateurs de carburant, pour les raisons qu'on a citées précédemment. Et puis, pour l'Australie, pour Qantas, la volonté de mieux connecter l'Australie au reste du monde. Et ce rêve qui existait depuis très longtemps, de faire des vols directs avec l'Europe et les États-Unis. Et maintenant, l'A350 va en effet permettre de pouvoir faire cette connexion directe avec une entrée en service en 2025 d'un avion spécifique pour Qantas et qui permet de faire quelque chose qui est incroyable. C'est 20 heures de vol d'affilée, 20 heures à bord, qui posent un certain nombre de défis, qu'on travaille avec Qantas pour pouvoir faire cette connexion quasiment de n'importe quel point de la planète à n'importe quel autre. Alors, l'autre fait marquant de l'année qui s'est écoulée pour l'industrie aéronautique, c'est l'équilibre entre civils et militaires. Pour la première fois depuis longtemps, les activités militaires ont dépassé les activités civiles. Est-ce que c'est accidentel parce qu'effectivement le civil a souffert ou est-ce qu'avec cette situation de tension internationale, notamment la guerre russe en Ukraine, vous pensez qu'effectivement cette dualité de l'industrie est plus que jamais d'actualité ? Alors, on a toujours dit dans notre secteur que l'aviation commerciale, la défense, l'espace étaient complémentaires et qu'ils jouaient des rôles d'amortisseurs les uns les autres quand il y avait une situation difficile. C'est exactement ce qui s'est passé. Le commercial et le civil a baissé très fortement et la défense et l'espace ont joué un bon rôle d'amortisseurs, de stabilisateurs. Et l'année dernière, on a eu effectivement un niveau de prise de commande dans le militaire supérieur au niveau de prise de commande civile. C'est très atypique. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est quand même encore deux tiers l'aviation civile et un tiers le militaire. Donc en termes d'activité globale, le civil reste prédominant. Donc pour répondre à votre question, non, c'est quand même une situation assez atypique et avec le retour, la croissance à nouveau du commercial, c'est peu probable qu'on retrouvera cette situation-là. Maintenant, c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace, ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, c'est de nature avoir la défense et l'espace augmenter probablement plus vite que ce qu'on aurait vu s'il n'y avait pas eu cette situation. – Alors il y a un gros dossier sur votre bureau, c'est celui de l'avion de combat européen du futur. On sait qu'on n'a pas réussi il y a 20 ans, même peut-être plus, 25 ans, à se mettre d'accord avec tous nos amis européens pour faire un avion commun. Il y a donc eu d'un côté le rafale de Dassault et de l'autre l'Eurofighter. Est-ce que cette fois-ci, on va y arriver ? Et quand je dis « on », c'est surtout entre Français. Est-ce que vous allez réussir à vous entendre ? Avec Dassault, il y a des petites bisbilles sur qu'est-ce qui prend le manche. Est-ce qu'on va faire un avion européen ? – Alors d'abord, il faut faire un avion européen. Aujourd'hui, on est fiers des succès du rafale en France, de l'Eurofighter dans les pays qui sont les pays Eurofighters en Europe. Mais quand on regarde globalement le succès de ces avions, malheureusement, les avions américains, et le F-35 en particulier, ont beaucoup plus de réussite et ont beaucoup plus d'envergure. Parce qu'aux États-Unis, ils ont à peu près trois fois plus de budget. Ils ont fait un avion. Nous, les Européens, on a trois fois moins de budget. Avec trois fois moins de budget, on a fait plutôt trois avions. Donc ça ne nous met pas à un pied d'égalité. Pour pouvoir être compétitif sur le long terme, avoir notre système européen, il faut qu'on se regroupe. Et donc, d'abord, il faut y arriver. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, ce n'est pas des bisbilles entre Français. C'est des difficultés à construire ce programme au début entre Européens. – Mais aussi entre Français. – Qui est le chef de file de l'avion ? Est-ce que ce sera Airbus ? Donc ça veut dire plusieurs pays européens. Ou est-ce que ce sera Dassault ? – Alors, on est dans une coopération où on a défini des leaders par domaine. Le leader sur l'avion, c'est Dassault. Et le leader sur le système, c'est Airbus. Donc il faut après arriver à trouver les modes de fonctionnement dans ces coopérations, avec un leadership clairement défini, mais qui permet à tout le monde d'avoir sa place à la table et d'être satisfait du résultat final. Et sur une coopération aussi importante, aussi structurante, pour le système de protection du ciel et de l'espace de l'Europe pour les décennies qui viennent, c'est normal que ce soit un peu difficile. Mais il faut qu'on y arrive, et on va y arriver. – On va y arriver ? – Je pense. – Un mot sur l'espace, parce que c'est essentiel et qu'on a l'impression que l'Europe se réveille. Airbus, évidemment, qui est actionnaire d'Ariane Espace, notamment, et qui est présent dans les satellites. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour l'Europe de se réveiller ? On a vu qu'à quel point le new space américain, l'émergence de start-up et de grands groupes, comme celui d'Elon Musk, ont révolutionné le secteur. Est-ce qu'on peut encore, on est très bon dans les lanceurs, est-ce qu'on peut reprendre cette course à l'espace ? – Historiquement, les Américains étaient très forts à l'accès à l'espace, et puis on a eu des succès extraordinaires avec Ariane, en particulier ces dernières décennies. Et puis on voit le retour des États-Unis, et en particulier un succès incroyable, qui est celui de SpaceX, qui capitalise sur des développements qui ont été faits par la NASA, mais avec la société SpaceX, Elon Musk, qui a accéléré. Voilà, c'est ça la compétition. Donc à nous de reprendre le flambeau. Ariane 6 va arriver, c'est un très très beau produit. Il vient de gagner un contrat très important avec Kuiper, pour la mise en service de satellites d'Amazon, avec 18 lancements. On va avoir le premier vol à la fin de l'année. Donc voilà, on est dans une phase de retour. Mais il faut effectivement que les Européens travaillent tous ensemble. L'échelle de ces projets, c'est États-Unis, Europe, Chine. Et quand on est fragmenté, quand on est désorganisé, entre nous les Européens, on n'a pas la taille critique pour y arriver. Dans l'espace, nous on appelle à, avec ce qui se passe en ce moment, on a ce sentiment, beaucoup plus que d'habitude, qu'il faut travailler entre Européens. On appelle à se regrouper pour reprendre le flambeau, pour pouvoir accélérer. Dans l'espace, comme dans la défense, comme dans l'aviation civile et commerciale, c'est très important d'être regroupé entre Européens. Et de faire appel peut-être à la French Tech et au New Space Européens aussi. Comment on fait pour faire travailler les grands groupes ? Et on en a plein sur ce plateau, ces inventeurs de génie, ces jeunes gamins qui sortent d'école d'ingénieurs ou de commerce et qui créent des nouveaux produits dans l'espace. Alors, c'est un défi parce que culturellement, une start-up et un très grand groupe ont des modes de fonctionnement très différents. mais quand on regarde le besoin d'arriver à coopérer les uns avec les autres, les grands groupes ont besoin des start-up. Parce qu'il y a plein de technologies qui vont très vite avec des risques que prennent les start-up, que ne prennent pas nécessairement les grands groupes. Et inversement, les start-up, elles ont besoin d'un accès au marché que les grands groupes peuvent donner. Donc, on aime bien un petit peu opposer les deux parce que les styles sont différents. Mais en fait, quand on regarde au niveau du business, des affaires, il y a énormément de choses à faire ensemble. Au Jifas, on essaye de créer cet espace, cette façon de fonctionner qui permettra à tout le monde de s'y retrouver pour accélérer plus vite que les autres. Merci Guillaume Faury, directeur général d'Airbus et président du Jifas, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.